Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeu de Musical Aujourd'hui on va parler d'une franchise américaine, Scooby-Doo, dont on a fait des films et des dessins animés Scooby-Doo c'est cette bande de potes dans laquelle on retrouve plusieurs personnages Il y a Fred, le beau gosse, Vera, l'intello de la bande Daphné, le cliché de la blonde qui est toujours bien sapée, quelle que soit la circonstance, avec des bottes à talons Et enfin, Sammy et Scooby qui sont le duo inséparable Et Sammy c'est le grand dadé un peu hippie qui adore bouffer et manger des Scooby-Snacks Et Scooby-Doo c'est le chien qui parle Dans le film Scooby-Doo rencontre Kiss, réalisé en 2015 par Tony Servan C'est un dessin animé au format film, donc un peu plus long qu'un dessin animé classique Le cadre du film c'est le pack d'interaction Kiss, Kiss World En l'honneur du groupe de rock Et dans ce parc, il y a une sorcière qui fait fuir les clients Alors du coup, la bande à Scooby est appelée pour résoudre ce mystère Ils débarquent le jour d'Halloween et ils vont tenter de découvrir qui se cache derrière cette sorcière Le groupe Kiss ont plein de super pouvoirs géniaux Et vivent sur une planète qui s'appelle Kissteria D'ailleurs, le film, lui, est rythmé par les plus grands succès du groupe Comme I Wanna Walk and Roll ou encore I Was Made For Loving You Passons maintenant au second film Scooby-Doo et le monstre du lac Le film se déroule l'été durant lequel la bande à Scooby a besoin de se faire un peu d'argent Et pour ça, ils se font embaucher par l'oncle de Daphné Qui inaugure un nouveau centre de vacances Mais voilà, le problème, c'est que le centre est implanté dans un endroit où il y a un monstre dans le lac Donc forcément, dès que les gens savent qu'il y a un monstre Parce qu'il fait son apparition à un moment dans le film Et bien, ils partent en courant et rendent leur carte de membre Et donc, la bande à Scooby va devoir résoudre ce mystère S'ils veulent pouvoir garder leur job saisonnier Mais où est le rôle de la musique dans le film ? Et bien, il se trouve que Samy va avoir le béguin pour Vera Et que ce qui va les rapprocher, c'est justement leur passion pour une chanson commune Enfin, en fait, il se trouve que Samy va essayer de s'intéresser au centre d'intérêt de Vera Et petit à petit, se rapprocher d'elle D'ailleurs, à un moment donné dans le film, Samy fera un rêve Où la bande incarnera un groupe de pop-rock Et dans ce rêve, la musique va lui permettre de se rapprocher de sa belle D'ailleurs, petit anecdote, dans le second film, Scooby-Doo et les monstres se déchaînent Là où la musique n'est pas aussi présente On entend quand même le début de la chanson d'Eat or Alive de Bon Jovi Lors du combat entre Fred et le Chevalier Noir Du coup, pour Halloween, si tu ne veux pas regarder des films d'horreur trop gore Regarde Scooby-Doo qui va te replonger dans ton enfance Avec quelques références rock Cette petite vidéo est maintenant terminée On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet Et en attendant, restez curieux Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501